Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Pierre, c'est que tout le monde veut produire, tout le monde veut avoir du succès, mais ça, dans cette cassette-là, je démontre un petit peu, parce que ça fait quand même à peu près 8 ans, Jean-Pierre, que je donne des conférences sur le stress, la motivation, la santé. Et vous me dites quoi là-dedans? Vous me dites de me calmer? Je donne des moyens, mais pas nécessairement se calmer, Jean-Pierre. En fait, c'est à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Ça va s'arrêter de temps à autre, de se poser de temps à autre, de bien manger, la bonne alimentation, d'aller prendre une marche dehors de l'exercice, l'esprit, la cassette mentale positive, même au point de vue spirituel. Je parle pas, Jean-Pierre, de se garrocher, puis alléluia, c'est pas ça, se tenir debout. Je donne des conférences aux jeunes, et je leur dis, les jeunes, la colonne droite, tenez-vous debout. Et finalement, dans la formule, non, c'est vrai, une colonne droite, c'est vrai, je dis ça aux jeunes, foncez, puis croire. Parce que, tu sais, tu dis aux jeunes, Jean-Pierre, les jeunes, quand vous avez envie de devenir, si vous voulez devenir mécanicien, pourquoi vous voulez pas le faire? Ça prend des diplômes dans tout, puis des diplômes, quand tu regardes ça, puis on voit ce que ça fait aujourd'hui, Jean-Pierre, je dis aux jeunes, si tu as envie de devenir musicien, deviens musicien. Si tu as envie de devenir mécanicien peint, fais-le. Et être heureux là-dedans. Et être heureux, et justement, pas se sentir poussé ou tiré par des forces extérieures dont toi, t'as jamais eu aucun besoin de le devenir. A plus du succès avec vos vidéos, cassettes, et puis avec vos... Jean-Pierre, moi, je suis un homme lent, je suis un cancer de l'espèce de crabe, tranquillement. Moi, je dis une chose, là-dedans, il y a des conseils, il y a des choses qui sont le fun, parce que j'appelle ça ma cassette ressource. Quand ça va mal, tu l'amènes une quinzaine de minutes, tu dis, voilà, c'est ça. Pas toujours se fier aux pilules, moins P.A.C. dans ma formule miracle, moins les pilules, l'alcool et la cigarette, vous voyez. Alors, les gens prennent tous des détours, des façons, j'appelle ça le syndrome du parapluie, on se protège. Belle philosophie que vous avez d'avoir. Ben, il faut, il faut, Jean-Pierre. Vous restez avec nous, docteur? Ah, ben oui. Mesdames, Messieurs, jeudi, la Fondation de l'Opéra de Québec, en collaboration avec le Carnaval de Québec, présente un récital d'opéra au Palais Montcalm, à Québec. Et il y aura aussi une autre série, on va vous en parler tout à l'heure. Adelaide va inviter M. André Jobin, que voici M. André Jobin. Sous-titrage M. André Jobin. Sous-titrage M. André Jobin. Sous-titrage M. André Jobin. M. André Jobin. M. André Jobin. Bravo, M. André Jobin. Bravo. Venez, Messieurs. Venez. Vous connaissez le docteur et Mme Boccan. Le docteur qui touchait peut-être une corde sensible tout à l'heure quand il disait qu'on est trop stressé. Est-ce que le stress, M. Jobin, ça existe chez les chanteurs d'opéra ? M. André Jobin, mon Dieu, il n'y a que, vous savez, c'est 95% du métier, je crois. Oui. J'aimerais que vous racontiez un tout petit peu votre histoire. Bon, bien sûr, on connaît Raoul Jobin, qui était ténor, M. Jobin, il était ténor. M. André Jobin, bon, vous êtes son fils. Vous habitez l'Europe. Oui, j'habite Paris, oui. Oui. Vous faites de l'opéra là-bas, vous travaillez uniquement là-bas maintenant ? Pratiquement, pratiquement. Bien, je viens aux États-Unis de temps en temps, puis il m'arrive de venir à Québec chanter aussi. Oui. Et puis dernièrement, je suis venu faire une mise en scène, c'était ma première mise en scène, et ça a été une joie extraordinaire. Oui. Eh oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui va se passer à Québec, au Palais Montcâne, dans le coin de la semaine ? Je pense que c'est jeudi. Jeudi, oui. Alors, il y a un concert, c'est pour l'inauguration officielle de la salle Raoul Jobin. De la salle Raoul Jobin. M. Jobin était natif de Québec, je pense. C'est ça, oui. Il était natif de Québec. Je crois qu'on appelle ça un Canadien pur laine. Oh, un Québécois pur laine. Un Québécois pur laine. Un Québécois pur laine. Et moi, j'habite Paris, il y a l'océan à traverser, je suis ténor en plus de ça. Mais la famille est ici, M. Jobin, la famille. Oui, toute ma famille. Votre mère est ici. Ma mère est là, et puis j'ai mes deux sœurs aussi, une à Montréal et une à Québec. Oui. Racontez-moi, en jeudi... Alors, voilà. Jeudi, donc, ce concert, présenté, donc, pour l'inauguration de la salle de mon père, et puis il y aura des solistes. Tous les gagnants du prix Raoul Jobin, ils sont cinq, et ils ont des voix extraordinaires, et je crois que ça va... on en parlera dans le monde. J'en suis sûr et certain. Alors, il y a Sonia Racine, il y a Ligne Fortin, Hélène Fortin, François Lapointe et Mario Tremblay. Et puis la direction de l'orchestre, de l'orchestre symphonique, et sous la direction de Guy Bélanger. Voilà, j'ai tout dit, je n'ai oublié personne. Ce qui devrait être une belle soirée. Maintenant, on va parler de vous. Maintenant, on va parler du spectacle. Pourquoi vous êtes vous... Bon, est-ce que vous vous êtes expatrié, ou si vous avez... vous avez été élevé en France, je pense. Non, j'ai été élevé en France, oui, et puis vous savez, toute mon enfance, toutes mes études ont été faites en France. Je suis rentré... mes premiers spectacles ont été faits en France, et c'est pour ça... Vous savez, je connais à peine, malheureusement, à peine le Canada, le Québec. J'y viens de temps en temps, mais je ne connais pas grand monde. Mais j'étais frayant, M. Lebel. Mais oui, mais enfin, je connais beaucoup de monde de l'autre côté, alors si vous venez venir, je pourrais peut-être vous guider. Mais vous n'avez pas toujours fait de l'opéra. Non, j'ai commencé par faire du théâtre. Oui, parce que j'avais... vous savez, quand on a un père célèbre, on a très peur d'aller sur les mêmes... Sur les mêmes planches. Voilà, c'est ça. Alors, mais je ne pouvais faire que du théâtre. On vit dans ce métier, alors on ne peut pas faire autre chose. Alors, j'ai... donc j'ai fait du théâtre. Je suis rentré dans la compagnie Barreau, et j'y suis resté quand même trois ans. J'ai joué 26 pièces, là-bas. Et puis, tout le monde me disait, mais tu l'auras chanté, tu l'auras chanté. J'avais une trouille, une trouille, c'était épouvantable. Et puis, tranquillement, malgré tout, j'ai glissé, j'ai glissé. Alors, j'ai fait de la chanson, un peu de chanson. De la chanson populaire ? De la chanson populaire, oui. Ah oui. Et puis, tranquillement, on me disait, mais tu joues la comédie aussi, alors tu devrais... Il faut se servir de tes talents de comédien, de chanteur. Alors, j'ai timidement fait des comédies musicales, et puis de l'opérette, et puis surtout des opérettes viennoises. Et puis, tout doucement, j'ai commencé à chanter de l'opéra. Je ne commençais pas avec un opéra un peu spécial, qui est Pelleas et Mélisande. Et puis après, c'est parti. Est-ce que le paternel était d'accord avec votre choix de faire l'opéra ? Est-ce qu'il était d'accord ? Ah oui, 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 certainement, oui, oui. Oui, oui, lui, il m'en a jamais empêché. Tout ce qu'il voulait, c'est que je sois heureux dans mon métier, c'est tout. Vous pensez combien de temps chez nous, M. Jobin ? Alors, malheureusement, le concert a lieu jeudi, mais vendredi, je pars, parce que j'ai tout de suite des spectacles à faire à Paris. Il ne faut pas aller voir ça, mesdames, messieurs, les gens de la région de Québec, ou même les gens de Montréal, allez-y, ça vous remercie. Absolument, absolument, oui. Bien, merci, M. Jobin. Je vous en prête avec vous. M. Messieurs, on vous présente une publicité, bon, on revient dans deux minutes. Ne quittez pas, c'est ça. C'est ça qu'il y avait dans le petit paquet. Merci beaucoup, les gens. C'est Dunkin' Donuts, merci beaucoup. C'est ça, puis les deux belles tasses qu'on va mettre dans notre encamp pour les oeuvres du cardinal. Merci, mesdames, messieurs. Demain, mardi, Andlip va accueillir avec plaisir le chanteur Mario Pelchat, Chantal Leroy animatrice à la télévision Jacques Boulanger, et un crieur public, un magnifique crieur public. 3-1, Canadien. Non, 3-1, Calgary. 3-1, Calgary. Le total, c'est fini. La partie est finie, puis Québec aussi a perdu. Diable, ça. 5-0? 5-0, ça va mal. Bon, alors ça, c'est demain soir, 22h. Nous comptons sur votre fidélité. Merci, mesdames, mesdemoiselles. Merci. Il y a des gens qui prennent des vacances, et puis il y a des gens qui rêvent de prendre des vacances, et il y a ceux qui rêvent de prendre des vacances. Voici quelqu'un qui a pris des vacances. Mariette Lévesque, mesdames, messieurs. Laissez-moi deviner dans quel coin du monde qu'ils remettent des choses comme ça. Vous arrivez du Vietnam. Non, vous arrivez, vous arrivez de Tahiti. On a dit, oui, d'Hawaii. Hawaii. Hawaii. Tahiti, c'est un peu plus loin. J'ai eu le plaisir d'aller dans Tahiti, mais c'est pas le grand luxe comme ce que vous allez nous raconter. Ben, Hawaii, un peu de tout, j'ai l'impression. Oui, il y a des hôtels de très, très grand luxe, et on a découvert, Pierre et moi, ce qu'on appelle des bed and breakfast. Ah, parce que Pierre était là. Ben, c'est le paradis sur Terre, je le fais avec mon amoureux. Ah, ben, c'est bien. C'est vraiment un très, 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 très beau pays. Où est-ce qu'on amène son chum? C'est lui qu'on aime, en tout cas. Moi, c'est mon mari. C'est pas toujours comme ça, mais... Moi, ça donne, c'est le même. Est-ce que c'est vraiment si différent, Mariette-Lévesque? Oui, c'est vraiment si différent. Moi, j'ai fait les îles, un peu. J'ai fait toutes les îles. Et Hawaï, j'hésitais toujours parce que c'est loin. C'est quand même 14 heures d'avion. C'est ce que j'allais dire. C'est loin, tu sais. C'est bien de l'aéroblame. Oui, j'aime pas ça, l'avion et tout et tout. Mais vraiment, c'est le paradis sur Terre. Ça vaut la peine de faire les 14 heures d'avion. C'est extraordinaire. C'est un pays magnifique. Des arbres à fleurs, des arbres à fruits, des oiseaux, la mer, la montagne, une température idéale. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et, tu sais, les gens, en plus, c'est vraiment très agréable. Les gens sont très, très gentils. Bon, étant donné que c'est l'Office du tourisme d'Hawaii qui vous envoie, c'est très pratique, c'est ça. Les gens qui sont sur le bien-être social, comme nous, tous ici, là, c'est un petit peu inaccessible. C'est-à-dire que l'avion est dispendieux. Mais là-bas, il y a des hôtels dispendieux, il y a des hôtels moins dispendieux. Manger là-bas, c'est pas plus cher. Aux États-Unis, c'est très bien. On se fait pas prendre comme dans les îles françaises, là où t'arrives... Si vous avez contre la Guadeloupe, par Martinique... Non, non, je sais ce que vous voulez dire. Pas du tout. On peut manger de tous les prix. Il y a des hôtels de tous les prix. Et il y a maintenant, comme on trouve beaucoup en Angleterre, et en Nouvelle-Angleterre aussi, des bed and breakfasts. C'est-à-dire, c'est des maisons privées. Et on couche là et on dépense là. Chez l'habitant, quoi. Chez l'habitant, oui. Et ça, c'est très peu dispendieux. C'est à 70 $ par soir, donc à peu près 100 $ canadiens. Mais faites-nous, Ève, parlez-nous de ces hôtels... Alors, nous... Avec des requins qui passent dans votre chambre, puis des... Ah oui, c'est vrai. Nous, on a fait quatre endroits différents. On est allé d'abord dans une île qui s'appelle The Big Island, Hawaii Man. La grosse île. C'est la plus grande île, et peut-être la moins développée, si vous voulez. C'est la moins touristique et la moins connue des îles. On a fait un hôtel qui s'appelle le Monalani, qui est un immense hôtel avec le golf extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, c'est monalani, oui, c'est là-dedans. Donnez-moi la photo, je vais montrer ça, parce que moi, je suis un spécialiste. C'est monalani. C'est monalani, monalani. Ici, voilà. Moi, c'est un peu comme le complexe Desjardins, mais en moins bien. Voilà. C'est très beau. Dans cet hôtel-là, c'est plein de lagons, remplis de poissons de toutes les couleurs. Ça, c'est extraordinaire. Des perroquets. Moi, j'aime les perroquets, vous savez. Des perroquets partout. Alors, moi et Pierre, on a passé beaucoup de temps à parler aux perroquets. Ah, bien, oui. Peut-être avec les perroquets. Regardez comme elle est bien avec ses perroquets. Vous avez le même chandail? Oui, j'ai le même chandail. Vous aviez, bon, heureusement que vous aviez un chandail. Je n'ai pas trop dépensé, vous l'achetez juste un. Des perroquets multicolaires. Est-ce qu'il y a des perroquets à Hawaii? Pleins, plein, plein. D'ailleurs, il y a des flamants roses. Unislam! Oui, oui. Dans un autre hôtel complètement différent du Monalani, qui est un gros, gros hôtel. C'est construit par des Japonais. Alors, c'est très asiatique comme style. C'est superbe. Vous voyez comme si c'est simple, mesdames et messieurs. Il faut mettre les deux feuilles ensemble. Ah, les deux feuilles ensemble. Oui, écoute. Le deuxième hôtel qu'on a. C'est incroyable, celui-là. Ça, c'est un hôtel. Je suis déstressant. C'est le plus grand hôtel au monde. Comment tu veux tenir ça, là? C'est ça, exactement comme ça. Je sais, mesdames et messieurs. Ça nous a un hôtel qui a coûté 500 millions de dollars. Ah, il y a un hôtel. Alors, là-dedans, vraiment, à moitié Walt Disney, on rentre là-dedans. D'abord, on est reçu, on rentre dans l'hôtel, on vous reçoit avec un yacht et on vous amène à votre chambre avec un yacht. Juste ça. Un yacht à travers des lagons. Je parle de la fin. Comment venir? Dans l'hôtel, il y a un monorail aussi. Si vous voulez vous promener à travers l'hôtel, il y a un monorail. Il y a des lagons partout à travers l'hôtel, encore une fois, remplis de poissons. Il y a un immense étang avec des dauphins pour que les enfants s'accrochent à l'aile du dauphin et avec le moniteur, évidemment, se promènent à dos de dauphins. Il y a des piscines avec des chutes de 100 mètres de haut. C'est 300 pieds, ça? Très, très haut. Ce qui fait que... Je ne sais pas compter, mais mon mari m'a dit... Oh, oh, capitaine, oh, capitaine. Non, moi, je ne sais pas compter, mais mon mari m'a dit 100 mètres de haut, alors ça doit être ça. Ce qui fait que toutes ces piscines-là qui s'enchaînent, il y a toujours un mouvement dans la piscine. Il y a des chutes aussi pour les enfants, des glissades pour les enfants. C'est, bon, c'est fantastique aussi comme hôtel. Ça, c'est un autre style d'hôtel. Ensuite de ça, on est allé dans un autre hôtel. Là, on se croirait, évidemment, vous êtes allé à Tahiti avec des toits de chôme. C'est simplement des petites huttes dans une grande baie. Là, c'est très sauvage. Et là, il y a des pans qui se promènent, des flamants roses, des perroquets partout. J'ai vu un perroquet qui avait 90 ans, qui s'appelait Max, il parlait. Il a mordu mon mari très fort, d'ailleurs. Oui, il n'a pas... Bien bon pour le perroquet. Oui, il n'a pas trop ça à se faire toucher. Mais là, tu es dans une hutte et c'est très sauvage. C'est complètement différent. C'est un peu plus plomède. On mange tous ensemble. Tu vois, tu es dans des grosses vagues? Oh, mon Dieu. Là, j'ai failli me noyer et je n'exagère pas. Il y a différentes plages, évidemment. Il y a beaucoup de surfing là-bas. Je suis allée dans une plage où les vagues de ce jour-là avaient peut-être 10 pieds de haut. Ah, 300 mètres. 300 mètres. Allez, mettez-en. Ah, mon mari nous a dit, c'est rien, c'est rien. Viens t'en arrière. T'as juste à piquer au travers de la vague. Viens t'en, lui, il rentre au travers de la vague. Il dit, on s'en va de l'autre côté de la vague, puis on est correct. J'ai réussi à m'en aller de l'autre côté de la vague, sauf que moi, je nage, mais pas très. Je ne suis pas forte, je nage pas vite. La vague m'a ramenée dans la cassure. Et là, je me suis fait prendre trois fois. Je flingue. Dans le sort, je me suis fendue à lèvres. Le costume de bain, je ne voudrais pas qu'il était rendu. Est-ce qu'on a des poteaux de sort? Non. C'est dommage. Non, mais sans folie. Là, j'ai cru que je n'étais pas me noyer. C'est vraiment, il faut faire attention. Vous êtes sortie de la vague habillée comme Joe Bocat. À la quatrième fois. Mariette, on va présenter une autre publicité, parce que vous en faites depuis une demi-heure. Oui, bien, je ne sais pas. Non, mais c'est vraiment, non, j'entire, c'est très agréable. Alors, si vous voulez faire un beau voyage, allez voir Hawaï, allez faire un tour dans les îles, c'est complètement différent, c'est très chouette. Faites un beau voyage d'amoureux, ça vaut la peine. Ça vous va bien. Mais on revient, on va en parler encore dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, on vous présente une autre publicité, puis on revient dans deux minutes. Bon, on est prêt pour une autre chanson. La boucane est sortie. Avant de vous laisser aller, Mariette Lévesque, est-ce que vous vous occupez encore de SPCA? Oui, je m'occupe encore d'animaux. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais revenir vous voir. Encore? Encore? Oui, pour notre petite campagne sur les animaux pour le temps de Pâques, si vous me permettez. Alors, on en avait parlé la saison dernière, les petits lapins et ainsi de suite. Je vais vous ramener des petits lapins. Est-ce que j'ai réussi à vous séduire? Oui? Avez-vous envie d'aller à Hawaï? Bien, là, vous venez de me dire, pendant la pause publicitaire, dites-moi combien ça coûte à votre gros hôtel. Non, non, pas. Non, non, une nuit. Non, le gros hôtel, c'est très dispensé. C'est combien, Mariette? Bon, c'est à peu près entre 350 et 500 par jour. Oui, non, non, non. Docteur Lapointe, je ne veux pas qu'on se fasse stressé ensuite. Ce n'est pas vrai qu'on est obligé. On n'est pas stressé. Très sincèrement. C'est bien une idée. Jean-Pierre, très sincèrement, il faut être honnête, les Bed and Breakfast, qui est la dernière endroit où je suis allée, ce n'est pas cher et c'est magnifique. Invitez-moi, puis je vais y aller. Merci, Mariette. Mais c'est là. C'est encore vieux, je sais, les hommes qui font les invitations avec moi. Mesdames, messieurs, voici une autre chanson de la bien belle et de la bien bonne Jo Bacquin. Jo Bacquin. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.